Musique Cet été, les jardiniers vont à la piscine des Cassaux. Non pas pour un plongeon, mais pour collecter l'eau du bassin pendant la fermeture estivale. Rien ne se perd, mission arrosage des espaces verts, grâce à l'eau déclorée. Ça pompe l'eau, elle va en bas dans la cuve. Il y a 400 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Tous les jours de la semaine, on est venus. Ça va faire plus d'un mois depuis que les chaleurs sont sorties. On arrose tous les jours avec de l'eau de récupération. On a aussi un bassin de récupération d'eau à Laverne. On a aux émailleurs une fontaine. Le surplus de l'eau va dans une cuve en bas, on la récupère aussi. Et l'aquarium aussi, les matins, on peut aller récupérer de l'eau à l'aquarium. Donc on récupère beaucoup d'eau. On attend 2-3 semaines, tout s'en va de l'eau, le chlore. Et à ce moment-là, l'eau, elle est récupérable. On peut arroser sans que ça abîme les légumes ou qu'ils n'entraînent aucune pollution. La preuve, c'est qu'on voit, il y a des dépôts verts qui commencent à se former. Exactement. C'est des algues qui commencent à apparaître parce que justement, le chlore ne fait plus aucune efficacité. Donc là, on part. On va dans la rue Haute-Vienne pour arroser les pots. C'est quoi votre circuit ? Notre circuit, c'est directement la mairie. Après, c'est la rue Haute-Vienne. On va dans la rue Charles-Michel pour arroser d'autres pots qui sont déjà actifs. Et les nouveaux bacs dans la rue Jean Jaurès. C'est en fonction de l'arbuste, des végétaux. Donc les légumes consomment un petit peu plus que certains végétaux. Et les arbres consomment sûrement un peu plus que les légumes.